Musique Hello hello tout le monde, c'est Laurine et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera l'unboxing du dernier album des One Us à savoir Devil ça faisait trop longtemps que j'attendais enfin de pouvoir m'acheter un album des One Us parce que je les adore et là pour le dernier comeback j'ai pas pu résister de prendre l'album de le précommander j'ai pas pu prendre les 3 versions parce qu'il fallait que j'économise pour les prochaines choses qui allaient sortir notamment le Winter Package et j'ai pris du coup la version noire de Devil, de One Us et on va le voir tout de suite en unboxing et je reviens juste après pour vous faire une petite review sur cet album parce qu'il est, brav-t'en Sous-titrage ST' 501 ... 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 album du groupe que je reçois, que j'achète. Je suis trop contente, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'avoir enfin. J'attendais tellement de pouvoir acheter un album des One Us et c'est enfin le cas, j'ai enfin craqué pour le dernier comeback. Je ne suis pas déçue, c'est très simple mais avec une très bonne qualité photo et une énorme mise sur le concept de l'album et du comeback qui est très original et très osé et c'est vraiment un pari gagné pour moi. J'ai hâte d'avoir plus d'albums de ce groupe parce que je les adore tout particulièrement, un petit peu comme les One We dans mon dernier unboxing des One We, donc le groupe jumeau des One Us. J'ai vraiment envie d'avoir plein d'albums de ces deux groupes que j'adore énormément et One Us, je suis vraiment tombée amoureuse de ce groupe et je les affectionne énormément. J'espère avoir bientôt plein de CD. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo et cet unboxing mini-review. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a comme d'habitude fait plaisir de vous partager mon unboxing et aussi mes avis sur cet album. J'ai adoré le recevoir, je trouve que c'est une très très belle pièce. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aussi acheté cet album, précommandé, pris une autre version ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Dites-moi un peu tout ça en commentaire. Comme d'habitude, ça me fait plaisir de vous lire. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à se faire connaître, bien évidemment. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que le contenu K-pop ou coré de manière générale vous plaît, n'hésitez pas à le faire et à activer la clochette pour être prévenu de mes prochaines sorties vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram. Je suis très active sur Instagram, c'est le réseau social sur lequel je poste le plus. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous avez envie de me connaître un petit peu plus personnellement. Je vous rappelle également que j'ai ma boutique Etsy où je vends des fanarts K-pop réalisés à l'aquarelle. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma boutique Etsy, tout étant par d'infos. Et j'ai aussi et encore toujours mon compte Utip où vous pouvez faire des dons à hauteur de vos moyens. Si vous voulez aider la chaîne à se développer et m'aider à financer des projets professionnels un petit peu plus élaborés, eh bien n'hésitez pas à faire un tour sur mon Utip. En tant qu'ambassadrice pour boutique K-pop FR, je vous rappelle que j'ai un code promo où vous pouvez bénéficier de 15% sur le site. En plus en ce moment c'est les soldes, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Il y a plein de choses sympas comme des pulls, des t-shirts, des masques à l'effigie de vos groupes préférés. Il y a aussi des bijoux, des lightsticks, donc n'hésitez vraiment pas à faire un petit tour. Je trouve ce site plutôt sympathique moi-même. Je vais pas tarder à faire une petite commande. Enfin, je vous rappelle que j'ai une deuxième chaîne YouTube où j'ai posté récemment un cover de ATEEZ, Inception de ATEEZ, donc si vous voulez le voir et me soutenir dans cette nouvelle aventure que je fais de manière plus professionnelle cette fois, eh bien n'hésitez pas à me suivre sur ma deuxième chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous allez me regarder. Ciao tout le monde, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501